Vous souvenez-vous de la première fois où vous avez pris l'avion ? Moi je ne m'en souviens pas, je devais avoir à peu près six mois, mais aujourd'hui je commence une petite série de deux vidéos où je vous explique un petit peu comment se passe le voyage de A à Z. Et c'est pratique si vous êtes un nouveau voyageur, si vous êtes un voyageur un peu nerveux ou si vous prenez l'avion pour la première fois. Bienvenue ! Bonjour YouTube et bienvenue sur la chaîne de Victor, je suis Victor, je suis chef de cabine et toutes les semaines je vous rejoins sur YouTube et on parle de voyage, de transport aérien. Pas vraiment de destination, mais plutôt de conseils, comment rendre votre voyage un petit peu moins stressant, plus agréable. Certaines semaines on va parler de côté plus technique de l'avion et de l'aviation et des avions, comment ils volent. Certaines semaines on va parler plus de passagers et certaines semaines je vais vous donner plus des conseils. C'est le cas aujourd'hui et la semaine prochaine. J'ai décidé de reprendre toute l'expérience du vol à partir du moment où vous êtes prêt à quitter la maison jusqu'à votre atterrissage et vous avez récupéré vos bagages. La diviser en plusieurs parties et revoir chacune de ses petits morceaux pour essayer de donner des conseils à quelqu'un qui voyagerait pour la première fois ou qui ne voyage pas très très souvent. Cette vidéo m'a été inspiré par un de mes amis qui prenait l'avion, il a 31 ans, il prenait l'avion avec ses deux enfants dernièrement et il m'a dit comment ça va se passer ? Je suis un petit peu nerveux, les enfants ne l'étaient pas. J'ai décidé de les avoir tous les trois dans mon salon et d'expliquer un petit peu toute cette expérience pour les rassurer. Ce qui fait qu'il savait un peu à l'avance ce qu'allait leur arriver, aussi bien lui que les enfants, il était beaucoup plus rassuré et leur premier vol s'est passé très très bien. On est de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Je vous remercie de votre fidélité. Si vous êtes nouveau, je vous invite aussi à vous abonner. C'est pas compliqué, c'est gratuit. Il suffit d'appuyer sur le petit bouton rouge qui se trouve juste par ici et comme ça, toutes les semaines, vous pourrez décider si vous regardez la nouvelle vidéo de la semaine, si c'est un sujet qui vous intéresse ou pas. Alors je vais pas couvrir la partie bagage parce que c'est vraiment un autre sujet, mais une chose importante à savoir avant de partir de la maison, c'est qu'est-ce que comprend votre billet d'avion. À l'époque, quand vous prenez l'avion, dans les années 80, en général, tout était compris des repas, des tas de bagages, etc. Maintenant, avec l'arrivée des low cost et des compagnies qui ne sont plus des sociétés d'état ou beaucoup moins et qui doivent ramener des profits, eh bien, toutes les options sont à la carte quasiment. Et donc, vous devez savoir ce que vous avez acheté à votre billet. Donc, regardez bien votre billet d'avion, regardez si les bagages sont inclus, si un repas est inclus, s'il y a éventuellement un système de divertissement à bord. Bien souvent, les sites web des compagnies aériennes vont vous donner l'information, ce genre de choses. Et en fonction de ça, vous devez pouvoir vous préparer correctement. Donc, pour les bagages, regardez bien combien vous enlèvez vos bagages, quel est le poids maximum de vos bagages, s'il y a aussi des dimensions spécifiques à respecter, que ce soit pour les bagages de cabine et aussi les bagages en soude. Notez que c'est essentiellement en Amérique du Nord pour le moment, mais certains billets à tarifs très très réduits ne vous autorisent même pas à avoir un bagage de cabine. Donc, éventuellement, juste un sac à main, mais rien qui va dans les coffres à bagages. Donc, regardez bien les inclusions que vous avez sur chacun de vos billets d'avion. Et n'oubliez pas que ce n'est pas parce que vous faites plusieurs vols à la suite des uns des autres que les conditions sont les mêmes sur chacune de ces vols. Donc, la condition la plus restrictive va être celle que vous allez utiliser pour votre voyage. Deuxième point, préparez votre divertissement à bord. Vous avez regardé le site internet, vous avez remarqué qu'il y a un système de divertissement, mais il n'y a malheureusement que dix films et peut-être que ces dix films vont être un petit peu limite parce que peut-être sont des films assez anciens, des choses qui vous intéressent moins. Et si vous faites un aller-retour dans le même mois, vous allez sûrement avoir les mêmes dix films à l'aller et au retour. Donc, de nos jours, il est assez facile de se procurer une tablette. Vous pouvez télécharger des films. Si vous êtes un abonné Netflix, vous pouvez même télécharger des choses pour regarder plus tard. Prévoyez un livre. J'avais fait une vidéo sur comment s'occuper à bord. Je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos et aussi à la fin de cette vidéo. Comme ça, vous pourrez la retrouver. Petit conseil, n'oubliez pas que tous les avions ne sont pas équipés de prises électriques ou de prises USB. Donc, assurez-vous d'amener un power bank pour pouvoir avoir un petit peu plus d'autonomie et pouvoir recharger votre appareil. Maintenant, on va vers l'aéroport. Arrivez en avance. Si votre vol part à midi, ce n'est pas une bonne idée d'arriver à 11h le matin. Sur les vols internationaux, on vous demande bien souvent d'être à l'aéroport à peu près trois heures avant le départ, ce qui est amplement suffisant, mais ça permet d'éviter aussi tous les risques. N'oubliez pas qu'il peut y avoir des bouchons de dernière minute et puis avoir des encombrements aux services de sécurité, etc. En ayant cette tranquillité d'esprit, vous allez réduire la quantité de stress. Donc, arrivez en avance. En plus, si c'est la première fois que vous allez dans un aéroport, vous allez chercher un petit peu où vous rendre, etc. Quand vous avez pris l'avion, souvent, bien souvent, même si tous les aéroports sont différents, la signalétique est pas mal similaire. Donc, même si on arrive pour la première fois dans un aéroport, on arrive souvent à se retrouver assez facilement. Si c'est votre première fois, vous allez chercher un petit peu où aller, quelle est la première étape. Je vais couvrir quasiment tous ces points dans la vidéo, mais ça sera plus pratique pour vous d'essayer de commencer à repérer. Puis, vous allez peut-être en fouille de regarder un petit peu les avions et explorer un petit peu tout l'aéroport. Donc, c'est le bon moment. Vous êtes maintenant à l'aéroport, il va falloir vous enregistrer. Alors, l'enregistrement de nos jours se fait la plupart du temps en ligne, soit sur les sites web ou les applications des sites internet, mais vous pouvez aussi le faire à l'aéroport. Certaines compagnies vont vous faire payer les frais si vous enregistrez à l'aéroport, surtout des compagnies low cost comme Ryanair en Europe. Donc, il est plutôt conseillé de s'enregistrer toujours en ligne. En plus, vous avez quelques avantages. Le premier, c'est que si vous n'avez pas choisi vos sièges à l'avance, des fois, ce n'est pas possible, mais des fois, il y a un coût qui est assez important. Quand vous vous enregistrez en ligne en général 24 ou 48 heures avant le départ, dépendamment des compagnies, vous pouvez choisir vos sièges. Et bien souvent, à ce moment-là, ils sont rendus gratuits. Donc, si vous voyagez en famille, ça vous permet de vous assurer à ce que vous voyagez absolument tous ensemble. L'autre conseil pour l'enregistrement en ligne, certains vols peuvent être surbookés. Ça veut dire que la compagnie a vendu plus de sièges que ce qu'il y a réellement de sièges dans l'avion. C'est une pratique assez commune. J'avais fait aussi une vidéo là-dessus, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Mais en général, les gens qui sont déjà enregistrés ont moins de chances d'être retirés du vol et d'avoir à voyager sur un vol plus tard ou un autre jour. Donc, en vous enregistrant à l'avance en ligne, vous évitez ce genre de risques. Si vous avez des bagages, vous pouvez quand même vous enregistrer en ligne. Vous devrez simplement vous présenter à l'un des kiosques en arrivant à l'aéroport. On va étiqueter vos bagages et votre bagage va partir directement sur le carousel. C'est juste un petit état supplémentaire, mais bien souvent, ça va aussi beaucoup plus vite. J'ai déjà vu des files d'attente d'un aéroport qui pouvaient prendre un bon 45 minutes pour pouvoir s'enregistrer, alors que les passagers qui ont déjà été enregistrés en ligne, même si ils avaient un bagage, allaient au comptoir des bagages et ça va beaucoup plus vite. On a juste à mettre une étiquette et ils sont en route vers la prochaine étape. Alors, étape numéro 6, les contrôles de police et de sécurité. Si vous voyagez vers l'étranger et que vous ne voyagez pas au départ d'Amérique du Nord, donc du Canada aux États-Unis, dans ce cas-là, vous devrez passer les services de police et de l'immigration. On va donc vérifier votre passeport et enregistrer votre départ du pays. C'est une étape qui, parfois, peut être longue. Il m'est arrivé à Paris-Charles de Gaulle d'avoir un temps d'une heure et quart, tellement la file était longue, je pense qu'il y avait des grèves aussi. Mais comme les grèves sont des choses qui arrivent parfois en France, il faut aussi prévoir ce genre de choses. Donc, je vous dirais, ne perdez pas de temps, dès que vous avez fini l'enregistrement, vous faites des câlins, vous dites au revoir aux personnes qui vous ont accompagnées et allez passer les filtres de police pour pouvoir ensuite vous diriger vers la sécurité. Et donc, les services de sécurité ont été renforcés énormément depuis les incidents du 11 septembre. Donc, vous devez devoir passer vos bagages de cabine au rayon X et vous allez devoir passer sous un portique pour vérifier si vous avez des métaux ou des choses qui pourraient être dangereuses pour l'avion. Alors, on vous l'a dit bien souvent, vous êtes très limité dans les quantités de liquide et de gel que vous emmenez à bord avec vous, donc les bouteilles d'eau ne sont pas autorisées et même si c'est écrit sur votre billet, même si c'est en effet depuis plus de 15 ans, on trouve encore énormément de gens qui arrivent avec une bouteille d'eau pleine au service de sécurité. Donc, vous allez devoir emmener une bouteille d'eau vide, mais n'emmenez pas une bouteille d'eau pleine, elle sera confisquée à la sécurité. Si vous avez des liquides, du maquillage ou des produits cosmétiques, etc., des crèmes hydratantes, c'est important de s'hydrater à bord, aucun problème. Assurez-vous qu'il soit dans un contenant qui fait moins de 100 ml, même si vous avez une petite quantité, par exemple, je prends la pâte à dents, si vous avez un gros tube de dentifrice, mais qu'il en reste un tout petit peu à l'intérieur, il va être refusé parce qu'il fait plus de 100 ml. Ne me demandez pas pourquoi, on autorise des grandes bouteilles d'eau vide qui peuvent être remplies à bord, mais on n'autorise pas un grand tube de dentifrice qui ne peut pas être rempli à bord, j'ai jamais compris cette logique. Tous vos contenants de 100 ml doivent tenir confortablement dans un petit sac en plastique transparent, genre ziploc, qui doit faire 10 cm par 10 cm, donc c'est pas bien bien grand. Donc quand vous allez arriver au filtre de sécurité, on va vous demander de sortir ces choses-là de votre valise, donc une bonne idée c'est de les mettre sur la partie haute de votre valise, vous ouvrez la valise, vous le trouvez immédiatement, vous pouvez la mettre dans le petit plateau en plastique qui va passer à travers les 1X, on va vous demander aussi de sortir vos ordinateurs, tablettes, téléphones, toutes les choses électroniques, toutes les choses qui ont des métaux, et dans certains cas aussi on va vous demander de retirer vos souliers. Donc soyez prévoyant, ayez des souliers confortables pour voyager, mais aussi qui soient faciles à enlever et à remettre. Et comme vous demandez d'enlever votre ceinture pour ne pas avoir la boucle qui pourrait bipper, prenez une ceinture, si vous avez besoin de porter une ceinture, prenez aussi une ceinture qui est facile à enlever. Maintenant que vous êtes prêt à voyager de manière sécuritaire, vous allez vous diriger vers la porte d'embarquement. Entre deux, vous avez une multitude de magasins qu'on appelle le duty free, donc si vous voyagez à l'international vous n'avez pas payé de taxes, les taxes locales. C'est très pratique, ça peut être très tenté lorsqu'on fait un voyage de compenser un petit peu le stress en allant acheter des choses dont on n'a pas besoin, par exemple une énorme barre de Toblerone super grande qui est quasiment aussi grande que vous, donc achetez seulement les choses dont vous avez besoin, mais par contre parfois effectivement ça peut valoir la peine si vous avez besoin de racheter du parfum ou des choses comme ça, de sauver les taxes. Maintenant beaucoup de ces boutiques duty free ont des sites internet, ce qui fait que ça vous permet de préparer votre magasinage avant votre départ et vous savez exactement combien vous allez dépenser. Vous pouvez aussi comparer les prix avec le prix normal en ville. Si vous décidez d'acheter de l'alcool, il n'y a pas de problème, mais n'oubliez pas que vous ne pouvez pas le boire à bord. Ça doit être consommé seulement à l'escale d'arrivée, donc il est interdit dans les avions de consommer son propre alcool. Donc même si vous vendez toutes petites bouteilles très mignonnes, des bébés bouteilles de gin, de whisky, etc, vous n'avez pas le droit de les consommer à bord, ça sera seulement pour votre arrivée, pour vous remettre votre voyage. Donc maintenant vous arrivez à la porte d'embarquement, une fois de plus, n'arrivez pas à la dernière minute, l'embarquement commence à 18h, n'arrivez pas à 17h55, l'embarquement aura déjà commencé bien souvent, donc soyez là un petit peu à l'avance. Quand vous arrivez à la porte d'embarquement, faites un petit tour aux toilettes. Et forcez-vous pour aller aux toilettes, et si vous avez des enfants, encore plus forcez-les d'aller aux toilettes. Simplement parce qu'à partir du moment où vous allez embarquer dans l'avion, il va y avoir l'embarquement des autres passagers, puis ensuite on va avoir le roulage qui peut être trop long, puis le décollage, etc. Entre le moment où vous allez pouvoir vous asseoir, et le moment où la consigne des ceintures va s'éteindre, il peut se passer pas mal de temps, et si vous avez un enfant qui est là, qui a vraiment besoin d'aller aux toilettes, vous ne pourrez pas y aller, c'est difficile de leur expliquer pourquoi on ne peut pas y aller. Donc si vous avez voyagé avec des enfants, ou si vous avez tendance à aller aux toilettes assez souvent, forcez-vous, allez-y juste à ce moment-là, comme ça quand vous rentrez dans l'avion, vous savez que la vessie est vide. À la part de l'embarquement, l'embarquement se fait en plusieurs étapes, tout le monde ne rentre pas en même temps, donc les compagnies ont différents systèmes, bien souvent les passagers en haute contribution, donc les gens qui ont un statut, qui de très très hauts voyageurs fréquents vont être les premiers embarqués, on va aussi embarquer les gens qui ont besoin d'assistance, les photos roulants, les familles, les enfants en bas âge, enfin il y a toute une liste de pré-embarquements. Et puis ensuite l'embarquement va se faire soit par zone, donc c'est indiqué en haut de votre carte d'embarquement, généralement assez gros, zone 1, 2, 3, ABCD, etc. ou par rangée, donc on va dire, les passagers de la rangée 25 à 35, maintenant c'est le moment d'y aller. Donc ne restez pas debout devant la porte à bloquer les gens, les gens derrière vous pensent que vous êtes prêt à embarquer et tant qu'ils attendent pour rien, vous bloquez aussi éventuellement la visibilité aux écrans d'affichage et l'accès à la porte. Donc restez assis, restez en arrière, les annonces en arrière sont assez fortes pour que vous puissiez savoir exactement qui embarque à quel moment. Quand c'est votre tour, c'est le moment d'aller dans l'avion et d'embarquer. On va vous demander également de montrer votre passeport une fois de plus et votre carte d'embarquement. Donc si vous voyagez avec des enfants, ayez chaque carte d'embarquement qui va avec le passeport ouvert à la page de la photo. Ça va beaucoup plus vite pour les agents d'escale. Alors maintenant vous arrivez dans l'avion, l'allée au voyage commence réellement, ça commence à devenir très excitant. Mon petit conseil, c'est de vous installer très très rapidement. Si vous êtes dans l'allée en train de chercher des choses dans votre valise, vous allez bloquer les gens qui sont derrière vous, retarder l'embarquement et vous allez sentir la pression des passagers derrière vous. Donc mon conseil que j'avais déjà donné plusieurs fois, c'est que dans votre valise cabine, je vous invite à avoir un petit sac comme celui-ci avec des cordelettes. Celui-là, c'est un jet de sauvetage recyclé, mais il est très pratique. Dedans, je vais mettre toutes les choses que je vais avoir besoin à bord. Dans ma valise cabine, je vais avoir des vêtements de rechange, j'en ai pas forcément besoin à bord. Ce que je vais avoir besoin, c'est ma tablette, mes écouteurs, éventuellement un livre, peut-être ma petite bouteille d'eau que j'ai remplie. Toutes ces petites choses-là que je vais avoir vraiment à portée de main, je n'ai pas besoin de me lever toutes les deux minutes pour les sortir. Donc quand vous arrivez en face de votre siège, vous mettez votre valise sur le siège, vous l'ouvrez, vous sortez le sac, vous refermez la valise, vous la rangez, et vous vous asseyez, et on peut continuer l'embarquement sans retarder personne. Ensuite, vous avez tout le temps, lorsque vous êtes autour de votre siège, de vider votre sac ou de le mettre sous le siège devant vous. Petite chose à savoir, les coffres à bagages n'ont pas un espace infini et il arrive que certains volent, et ça arrive très souvent maintenant, il n'y a plus de place pour les valises cabine de tous les passagers. Donc les derniers passagers qui vont embarquer risquent d'avoir leur valise qui se retrouve en soute et non pas en cabine avec eux. Avant de donner votre cabine pour qu'elle parte en soute, vous devez prendre certaines choses qui sont essentielles, et c'est obligatoire. Vous devez prendre vos papiers d'identité, parce que c'est en soute, on ne pourra pas les vérifier à l'arrivée. Vous devez prendre également vos clés, je vous invite à prendre vos chargeurs de téléphone, parce que parfois vous allez avoir besoin et vous n'avez plus beaucoup de jus, et aussi impérativement tous vos médicaments que vous pourriez avoir. Donc ces quatre choses-là, vous devez les sortir de votre valise. Un agent de bord va prendre votre valise, un agent au sol va la prendre, vous donnez une étiquette à un reçu bagage et votre valise va se retrouver en soute et vous la retrouverez seulement à la destination finale. Comme vous vous retrouvez avec toutes ces choses-là dans les bras, où vous allez les ranger, c'est l'importance d'avoir ce genre de petit sac, parce que vous pouvez éventuellement mettre vos clés, vos médicaments, etc. Aussi, si vous êtes un voyageur nerveux, ou si votre première fois vous êtes à bord, présentez-vous auprès des agents de bord. En général, il y a un agent de bord à chaque porte de l'avion, donc ce n'est pas très très long. Pendant l'embarquement, allez vous présenter, dire bonjour, on est Victor, c'est la première fois que je prends l'avion, je suis un petit peu nerveux, ou bonjour, je suis Victor, j'ai toujours très très peur en avion, je voulais juste vous informer, je suis assis ici. On préfère avoir à gérer quelqu'un, aller les voir toutes les heures, ou à chaque fois qu'il y a des turbulences, pour voir comment ils vont, et s'assurer ce que vous aimez bien, vous rassurer, vous tenir la main, plutôt qu'avoir géré quelqu'un qui fait une crise de panique en plein vol, qui va éventuellement stresser les autres passagers qui sont autour de lui. Donc, on préfère vraiment que vous vous présentiez à nous directement. Voilà, je ne veux pas que cette vidéo soit plus longue, elle est déjà assez longue pour aujourd'hui, donc la semaine prochaine, vous aurez la suite. Si vous regardez cette vidéo, alors qu'elle a déjà été publiée depuis quelques temps, vous allez la voir apparaître très rapidement par ici. Je vous invite une fois de plus à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui voyage bientôt, quelqu'un qui ne voyage pas très souvent, qui n'a jamais pris l'avion, ça pourrait être pratique. Moi, j'ai plein d'autres vidéos dans le catalogue, je vous invite à regarder ma chaîne et à appuyer sur le bouton playlist, celles sont catégorisées, et on se retrouve la semaine prochaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la boîte de commentaires, c'est fait pour ça. Salut ! Salut !